pour essayer de se rappeler des informations. Comment elles s'appelaient ? Cet apprenant va regarder en bas, voilà, regarder en haut. Salut, aujourd'hui je vais vous apprendre comment identifier votre style d'apprentissage. Rachel Deméo de Beltara Academy, au cas où vous ne me connaissez pas. Alors j'ai plusieurs vidéos qui expliquent en détail ce que sont les styles d'apprentissage, comment les identifier et comment nos styles d'apprentissage peuvent vraiment nous aider à pouvoir mieux retenir les informations acquises. Mais pour pouvoir, quand on regarde quelqu'un ou que nous on essaye d'identifier notre propre style d'apprentissage, on a des traits dans notre visage, on fait des choses qui indiquent ce style d'apprentissage. Donc tout simplement je vais vous dire ce que sont ces traits-là. Si vous êtes enseignant, par exemple, c'est très utile de pouvoir identifier et rapidement le style d'apprentissage d'un élève. Quand un élève essaie de se souvenir de quelque chose, il va faire quelque chose qui va indiquer son style d'apprentissage. Par exemple, un apprenant visuel va regarder en l'air pour se souvenir de quelque chose qu'il ou elle essaie de se rappeler. Il suffit de poser une question, par exemple, quel était le nom de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère ou quelque chose où en fait la personne va devoir prendre peut-être une minute pour réfléchir. Eh bien, cet élève va avoir tendance à regarder en haut si c'est un apprenant visuel, en essayant de regarder, de visualiser ses informations pour s'en souvenir. Si l'apprenant est plutôt un apprenant auditif, eh bien cet apprenant va regarder du côté de ses oreilles pour essayer de se rappeler des informations. Comment elle s'appelait ? Est-ce qu'elle s'appelait Rose, par exemple ? Et cet apprenant, justement, va essayer de regarder, chercher la réponse en regardant ses oreilles, comme s'il essayait de se rappeler de ce qu'il avait pu entendre. Donc, il regarde ses oreilles pour essayer de trouver les informations. Très intéressant, n'est-ce pas ? Et puis, si la personne est plutôt un apprenant kinesthétique, donc apprend en faisant, en ayant une expérience, cet apprenant va regarder en bas. Voilà. Et en regardant en bas, cette personne essaie de se rappeler de ce que cette personne a pu vivre, comme s'il regardait ses pieds, essayer de se rappeler du chemin pour aller chez mamie, pour se rappeler le nom de mamie, le nom qu'il avait peut-être vu sur la boîte aux lettres en marchant. Voilà. Et si l'apprenant est peut-être un apprenant combiné, on va dire tactile, donc un mélange avec plusieurs sens, eh bien cet apprenant va souvent regarder un peu de partout. C'est-à-dire que l'apprenant va peut-être regarder en haut, peut-être va regarder sur le côté, parce que c'est un style combiné. Peut-être que c'est un apprenant qui est à la fois auditif et visuel. Ou l'apprenant tactile, c'est aussi quelqu'un qui est stimulé par ses sens, donc du coup va avoir plutôt tendance à regarder un peu de partout. Donc voilà comment vous pouvez identifier votre style d'apprentissage, mais vous pouvez également repérer le style d'apprentissage de quelqu'un d'autre. Et si vous êtes prof, pour facilement découvrir le style d'apprentissage d'un élève, eh bien il suffit de regarder à ce qu'il fait et comment en fait il se souvient de ces informations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un petit like et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501